Quelques rues de la ville de Massakori sont sous les eaux de pluie, rendant la circulation difficile et compliquant l'accès aux services sociaux de base. Les habitants de Massakori, impuissants face à cette situation, n'ont pas d'autre choix que de s'adapter aux réalités. Une partie de la voie principale qui traverse Massakori, reliant la ville de Massaguet à celle d'Inguri, a été complètement submergée par les eaux, suite aux récentes pluies à forte densité. Cette situation a perturbé la circulation, soumettant les habitants et les voyageurs à une dure épreuve, rendant difficile leur déplacement. Face à cette crise, les appels à l'aide se multiplient pour qu'une solution soit trouvée, afin de rétablir la circulation et permettre à la population de retrouver la normalité. Le délégué provincial de l'action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, par ailleurs vice-président du comité provincial de prévention et de gestion des inondations, Al-Tayyib Abakar Hassan déclare que le comité travaille d'arrache-pied pour alléger un temps soit peu la souffrance de la population de Hagerlamis. C'est quelque chose qui est naturel, l'inondation là. Et d'ailleurs, on a fait de notre mieux. On a quand même eu des vivres. Et nos vivres qui sont venus du comité national de gestion. On a quand même déployé quelques vivres là-bas à Massaguet. Après Massaguet, nous avons continué jusqu'à Bisneï. Après Bisneï aussi, on a fait Ngoura. Et après ça, nous sommes venus ici encore à Massaguet avec la commission. On a quand même visité les dégâts causés par l'inondation. Et nous demandons aux personnes de bonne volonté de venir en nette. La situation reste difficile et la solidarité est plus que jamais nécessaire pour aider les habitants de cette ville à lever la tête. Sous-titrage ST' 501